Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Au troisième jour des manifestations des populations de l'Est contre la Mounusco, on a observé une certaine accadémie et un retour progressif à la normale. Le reportage est de nos confrères de la RTNC Goma. Regardez. Les prises progressives des activités socio-économiques à Goma le mercredi 27 juillet 2022. Le secteur des transports en commun a été actif. Certains magasins ont ouvert les portes. Les banques ont servi les clients pour nécessiter que cela. Le centre commercial dit Birere a repris timidement son ambiance. La police et l'armée ont été déployés pour sécuriser les grands axes ainsi que les bases de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo-Mounusco. Les forces de l'ordre ont dispersé certaines tentatives de manifestation et garantit le travail à ceux qui ont repris leurs activités. Certains conducteurs taxis estiment que le gouvernement devra poursuivre la procédure du retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo-Mounusco. Nous, conducteurs, lors des manifestations contre la Mounusco, on a été sérieusement empêchés hier de nous livrer à nos occupations traditionnelles. Aujourd'hui, grâce à l'armée et à la police, nous avons constaté que les manifestants ne s'en prennent pas. En fait, la finalité des actions entreprises par la police n'est pas à faire de nous simples exploitants des taxis. Nous attendons voir le cours des événements. La circulation sur l'axe est-ouest a été intense, mais au nord de la ville, certains manifestants ont empêché celle-ci, notamment à Majingo, Virunga et Murara. Et concernant toujours la partie est de la République démocratique du Congo, les jeunes sont invités à s'enrôler massivement dans l'armée pour faire face à l'insécurité dans cette partie du pays. C'est l'appel du vice-ministre du budget, Elisée Bokou-Mouara, nous dit Serge Mata dans ce reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours, non seulement besoin de la collaboration de la population, mais aussi du patriotisme et du soutien populaire. C'est dans cette optique qu'intervient cette campagne de sensibilisation initiée par les vice-ministres du budget et autorités morales du Parti de l'Unité nationale. Au cours de sa brève communication, Elisée Bokou-Mouara a axé son message sur la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre du budget a, à cette occasion, renouvelé son soutien défectible au chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo. Il a également invité la population congolaise en général à soutenir les phares d'essai engagés au front contre le 1-23. Elisée Bokou-Mouara a par ailleurs demandé à la jeunesse en général et ceux de l'Équateur en Paxquilier de s'enrôler massivement dans l'armée. Le message c'est d'appuyer le chef de l'État par rapport à sa vision de neutraliser les terroristes au niveau de l'Est et que la calmée revienne. Nous lançons l'appel vibrant pour que la jeunesse puisse s'enrôler massivement, hommes, femmes, filles, garçons, afin que nous puissions avoir un effectif qui représente la dimension de la République démocratique. Cette action de sensibilisation des vice-ministres du budget s'inscrit dans le cadre de sa croisade d'armement patriotique contre l'agression des RDC par le Rwanda au travers le 1-23. Autre chose, après l'incendie du bâtiment administratif de la Société commerciale des transports et ports, SETP, Ex-Urnatra, l'heure est à la reprise du travail pour les membres de la direction générale et du conseil d'administration. Autre détail avec Pierron Bouï Saïdi. Moins de 48 heures après l'incendie qui a tout ravagé, dans une aile du bâtiment administratif de la Société commerciale des transports et ports SETP, une entreprise du portefeuille de l'État spécialisée dans le secteur du transport fluvial et ferroviaire, pour s'imprégner du vrai problème, faire un état des lieux rigoureux et trouver des solutions palliatives. Belle opportunité pour la direction générale de rassurer les partenaires et tranquilliser le personnel quant à ceux. Il y a une commission d'enquête qui est déjà mise en place. Nous attendons d'abord que les autorités sont chargées pour l'enquête, pour s'éveiller source, l'origine de l'incendie que nous avons connu. Rapidement, nous allons faire l'état des lieux de dégâts que nous avons enregistrés. Et rapidement aussi, on va faire le point pour qu'on puisse réhabiliter le bâtiment et que ces divers services puissent fonctionner de manière tout à fait normale. Bien avant cette descente, les membres du conseil d'administration de la SETP étaient dans une réunion de crise pour cogiter ensemble autour des voies et moyens efficaces de sécuriser les bâtiments administratifs, gage de la reprise de l'activité professionnelle au sein de la société commerciale des transports et des ports. Voilà et l'Assemblée provinciale en veilleuse de l'Itourie déterminée à accompagner le PDDR-CS pour répondre aux défis sécuritaires des populations dont il représente une forte délégation des élus provinciaux conduite par le président intérimaire du bureau à échanger avec l'équipe de la coordination provinciale du PDDR-CS Itourie. Reportage Connaître l'évolution du programme, ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire pour mieux l'accompagner, c'est l'objectif des visites d'une forte délégation des députés provinciaux en veilleuse de l'Itourie auprès du bureau provincial du programme. Pour le président intérimaire du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Itourie et chef de la délégation, l'honorable Jules Matesso, les députés provinciaux attendent beaucoup du PDDR-CS pour que les populations qui les représentent puissent vivre en paix et que le développement gagne la province de l'Itourie. Depuis la signature de leurs ordonnances par le chef de l'État, ces deux institutions ne s'étaient pas encore retrouvées. Il avait pris maintenant l'Assemblée provinciale de venir échanger pour connaître les vrais problèmes qui freinent encore l'avancement de ce processus de désarmement. Si nous sommes venus ici, c'est porter notre accompagnement, notre total soutien à ce programme que nous avons attendu il y a longtemps et nous voudrions voir que cela avance pour obtenir de meilleurs résultats. De ce côté, le coordonnateur provincial du PDDR-CS Itourie, Willy Habibou Sebu, a rassuré ses hôtes de l'évolution positive du programme qui nécessitera l'accompagnement de ses représentants du peuple. Il y aura bientôt une émission d'itinérance dans les cinq territoires pour faire comprendre à la population le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Allons à la province du Lollaba, présent ou à la suite de la récente décision de la mairie de Colouésie interdisant la circulation des motos et tricycles sur quelques grandes artères de Colouésie. Le gouverneur intérimaire a échangé avec les représentants des conducteurs de ces engins et les a conscientisés sur le respect du code de la route, le civisme fiscal, pour leur propre sécurité, la sécurité sociale. Images et commentaires. La gouverneure intérimaire du Lollaba a organisé une rencontre avec les représentants des motocyclistes et ceux utilisant le tricycle communément appelé Petit A dans le transport en commun. Marie-Thérèse Masouka Saïnis s'est faite assister des membres du conseil provincial de sécurité dont le ministre provincial de l'intérieur et du maire adjoint de Colouésie Jacques Massengo-Kindélé. Oui, nous avons une moto, nous avons une petite catégorie, il y a un camion, une bus, comme si vous ne la connaissiez bien, une estátique spirituelle. Nous avons une une ちgroise spirituelle. Vous pouvez passer les statistiques de mort. Ça doit vous effrayer, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Si vous avez un mort, vous avez un mort, vous avez un ou deux morts. Comme dès janvier à juin, nous sommes à 400 morts. Et par son art communicationnel, la femme numéro un du Loilaba n'a pas eu mal à convaincre cette catégorie délicate de Loilaba. Ces représentants des motocyclistes et tricyclistes de Kolozi ont salué l'initiative en promettant de tout mettre en oeuvre pour prendre en compte les recommandations de l'autorité provinciale pour le bien de tous. Nous avons un centre-ville sans moto, nous avons un centre-ville, 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 nous avons un centre-ville. La loi reste une loi. Malgré qu'il y ait des amendements, on finira toujours à trouver une solution. Et plus de 600 Congolais réfugiés en Zambie, suite au conflit existant dans les territoires de Pueto, Okatanga et Moba de la province du Tanganyika en 2017, ont regagné leur village d'origine, ce grâce à l'opération de rapatriement organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'était du 20 au 24 juillet 2022. Avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de la sous-délégation de Kalemi, du Grand Katanga, et ce partenaire gouvernementant et ceux de mise en œuvre, plus de 600 sur 10 910 Congolais réfugiés à Zambie, suite au conflit sur Vénine dans le territoire de Pueto, Okatanga et Moba de la Tanganyika en 2017, ont regagné leur village suite à l'opération de rapatriement volontaire organisée par le HCR le mercredi 20 juillet et dimanche 24 juillet 2022. La fin d'un exil de près de 6 années passées dans les camps de Mantampala, l'une des provinces ambiennes, a été récite avec beaucoup de joie et satisfaction pour ses compatriotes qui vivaient à l'étranger indépendamment de leur volonté. Aussitôt arrivé au centre de transit érigé par le HCR, avec tous les dispositifs de protection contre la COVID-19, chaque rapatrié a récite un paquet d'assistances monétaires et quatre commodités de vivre par les programmes alimentaires mondiales, à travers son partenaire Action contre la pauvreté, ainsi qu'un kit de dignité particulièrement pour les femmes. Nous allons faire un premier check-in sur le plan médical. Nous allons appuyer les parents dont les enfants sont nés en Zambie, qui sont âgés de moins de trois mois, à avoir ici même dans ce centre de transit leur acte de naissance avant de partir. Autant que tous les rapatriés ont pris place à bord des bus prêtés par le HCR et conduirent vers le point donné accès à leurs villages respectifs, selon les différents axes. Le HCR appuiera le rapatrié dans leur zone de retour avec des projets dans les domaines agricoles, en réhabilitant également les infrastructures sociales de base. Et à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la présidente a été réhabilitée de ses fonctions. Images et commentaires. Il y a quelques semaines passées à Kinshasa, sur invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Virginie Nkoulou, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Réganieche, mardi, la ville de Kalémy, chef-lieu de la province du Tanganyika, avec le même statut du numéro 1 de la première institution provinciale. Celle-ci avait été destituée par quelques députés du FCC, en violation de l'ordre donné par Daniela Selo-Kito. Virginie Nkoulou, accompagnée de Christian Ketunga Moutéba, un coordonnateur de l'Union sacrée dans le Tanganyika, a été accueilli par des députés provinciaux, dont certains membres de son bureau, les cadres du parti et régroupement de l'Union sacrée en province. Une mission qui apporte ses fruits à Kinshasa. Premièrement, moi, mes courants bureaux, les bureaux de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ont été invités au niveau de Kinshasa par la haute hiérarchie pour une consultation. Et après la consultation, la haute hiérarchie nous a répondu. En chissant la barrière de l'aéroport de Kaïnda, Virginie Nkoulou reçoit les ovations des plusieurs centaines des militants, venus lui réserver un accueil chaleureux. Le cortège va s'ébranler sur le boulevard Lumumba, direction l'Assemblée provinciale, où elle a repris ses fonctions. Les incidents ont signalé des jeux de pierre sur le cortège de la présidente, avant son accès dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Les incidents qui se sont poursuivis jusqu'à toucher le bureau des membres, les véhicules touchés, une situation que déplore Virginie Nkoulou. C'est ce qui vient de se passer, où est la part de la population ? Celle-ci a privilégié la voie de la paix pour le développement de la province de Tanganyika. Joli coup de filet des services de sécurité dans la province du Okatanga. Ils ont mis la main sur un groupe de présumés bandits qui opéraient dans la commune de Kampemba. Ces derniers ont été présentés au vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Kampemba. Des précisions dans ce reportage de Didier Mumba. Parmi les derniers frais présentés auprès du vice-gouverneur de Jacques-Claude Kampemba figurent trois récidivistes. Tous viennent de la prison. Il s'agit de Tonga, Stalingandou et Bois, et c'est eux les chefs de bande du groupe appréhendés par le service de sécurité d'art comme des Kampemba, précisément au camp Vangu, au quartier Bongonga et Megastor. La bande a déjà fait un pacte de ne jamais cesser de voler en ses tatouins différents signes sous la poitrine. Sans gêne, les chefs de bande ont reconnu leur forfait et ont étalé leur mode opératoire avec différentes armes blanches pour rançonner les paisibles citoyens. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kampemba, qui avait à ses côtés le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Moutandala, a souhaité voir ce malfrat être châtié et au service de sécurité d'amplifier les ardeurs afin de mettre la main sur le cerveau moteur. Que nos services puissent amplifier leur démarche pour traquer tous ceux qui endeuillent la population richeoise. Je souhaite que ça cesse. Félicitations au commissaire provincial et aussi aux policiers qui sont chaque nuit en train de veiller à ce que notre population puisse être dans la quiétude possible. Les bienvolés ont été retrouvés auprès des réceleurs arrêtés et aussi comme leurs fournisseurs. Et puis au maniema, des présumés auteurs de l'assassinat d'un pasteur à Kindou ont été arrêtés et présentés au gouverneur par le commandant de district. Images et commentaires. Au total, 7 personnes présumées voleurs a méarmé. Leurs complices munis des deux armes et munitions de guerre ont été présentés. C'est mardi au gouverneur intérimaire du maniema, Afani Idrissa Mangala. Devant l'esplanade du gouverneurat, le commandant de la police nationale congolaise district de Kindou a expliqué au gouverneur le mot d'opérateur de ces criminels et les différents forfaits qu'ils ont commis, dont l'assassinat d'un pasteur de l'église tabernacle. Le gouverneur Aïd du Maniema a félicité les services de sécurité et particulièrement la police pour avoir maîtrisé ces malfaiteurs. La population en a marre. Près à l'appui, nous avons les criminels avec les armes. Et cette fois-ci, on ne va pas nous dire que non. Après deux semaines, trois semaines, nous les voyons libérés avec cette tradition-là de la mise en liberté provisoire. Nous sommes fatigués. Cette fois-ci, nous les mettons devant leur juge naturel, qui est la justice militaire. parce que c'est un cas bien déterminé, le cas des crimes inagitifs. Afani Idrissa Mangala a manifesté sa volonté d'en finir une seule fois pour toutes avec l'insécurité entretenue par les hommes mal intentionnés qui ont importé ces malfrats, selon les explications des lundes. Et après sa confirmation au poste de gouverneur de la province du Kassai central, John Kabea se fait présenter auprès des chefs de division provinciale de la fonction publique de cette province ainsi que ses administrés. Ertensei Kananga a signé ce reportage. Le 21 juillet 2022 restera sans doute une date à marquer en lettres de feu dans les annales de la province du Kassai central. Il s'est agi ce jour de la présentation officielle du gouverneur de province John Kabea Shikai, qu'entouraient les vice-gouverneurs de province Martin Makita Fuamba Iba Iba, toute l'équipe du gouvernement provincial. Le chef de la division provinciale de la fonction publique active a félicité l'autorité provinciale pour sa brillante victoire à l'élection du gouverneur de province par les grands électeurs du Kassai central. C'était peu avant de brosser succinctement à l'intention de l'autorité provinciale le tableau synoptique de l'administration publique du Kassai central et tous ses corollais. Le numéro 1 de la province a sollicité la contribution de tous pour la reconstruction du Kassai central par le travail, car le travail en oblit l'homme. J'ai l'honneur de m'adresser à vous tous pour vous transmettre les salutations ainsi que les encouragements de son excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Félix-Antoine-Sekédi-Chulom. Je veux que l'administration publique soit l'épine dorsale de l'action gouvernementale. Nul n'ignore que notre gouvernement a de nombreux défis à relever et cela ne saurait se faire sans les concours de vous tous. La prime de 30% promis aux enseignants congolais, la caisse de retraite des enseignants et tant d'autres préoccupations ont été évoquées lors de l'Assemblée générale des enseignants syndicalistes membres de Kuneco en cette période des vacances scolaires et c'était dans la province du Congo central. Ces images sont commentées par Anastasie Doumbou. Ce sont deux chefs d'établissement scolaire et enseignants, tous syndicats à l'enseignement primaire, secondaire et technique, membres de l'INECO qui prônent pour les meilleurs de ce secteur éducatif. Le démarrage de la caisse de retraite, le respect des accords de Mboudi et Mboué-la-Lodge sont parmi des préoccupations évoquées lors de cette réunion d'évaluation de l'INECO. Le président de ce syndicat, Martin Sikoulou, a au cours de cette Assemblée générale expliqué quelques anomalies qui rongent ces secteurs, surtout en ce qui concerne les nouvelles unités et les non-payés. On s'étonne que les ministères du PIG ne puissent libérer les crédits du démarrage de la caisse de retraite. L'une des meilleures solutions pour résoudre les problèmes du personnel pénisant, chef de l'État, de sauver son œuvre en insoumisant les ministres du PIG et des finances, les respectifs d'accord de Mboué-la qu'ils ont signés avec le syndicat. Ces derniers exigent le paiement des deuxièmes et troisièmes paliers promis par les gouvernements lors de la réunion gouvernement-bancs syndicales au Congo central. Dans la province du Nord-Kivu, le tout premier bâtiment administratif de la commune de Mangina, en territoire de Béni, a été inauguré le mardi 26 juillet 2022 par le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. Cet immeuble construit sur fond propre du gouvernement provincial. Autre détail dans ce reportage. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, ce bâtiment a été construit sur financement propre du gouvernement provincial du Nord-Kivu, équipé en meubles et matériel informatique. Le tout premier bureau administratif de la commune rurale de Mangina a été inauguré et réuni officiellement par le lieutenant général Dima Kangar-Konstan, gouverneur militaire de la province, en présence de quelques députés nationaux. Ce bâtiment est composé de 10 locaux et 7 bureaux viennent s'ajouter au tronçon de la route nationale numéro 44, Béni-Mangina, longue de 34 kilomètres, réhabilité sur fond propre du gouvernement provincial, d'où la joie de la population de Mangina exprimée par le bourgoumestre de cette commune rurale du territoire de Béni. Ça faisait honte à l'état, mais pour le moment en tout cas, nous avons un bon bureau. Ça fait une fierté de la part du gouvernement provincial et même du gouvernement national. Au nom de ses électeurs, l'honorable Kambale Moussemo Daniel, député national élu des Mangina, a exprimé sa profonde gratitude à l'autorité provinciale pour l'attention portée. Et donc, nous vous restons reconnaissants. Excellence, monsieur le gouverneur, nous avons bien collaboré avec vous pendant cet état de siège. Et nous avons collaboré avec vous, nous continuerons à vous soutenir. Le moment fort de la cérémonie a été marqué par la coupure du ruban symbolique et la remise des clés au bourgoumestre de la commune rurale de Mangina. Restons dans la province du Nord-Kivu, ou affectés par la récurrence des atrocités dans cette partie du pays, particulièrement cette semaine à Beaumont, à Béni, à Boutembo, et comprenant les manifestations de la population contre la Monusco, les collectifs des femmes de la société civile adressent ces recommandations à l'autorité pour apaiser les esprits. Les femmes des différentes structures citoyennes de la République réunies au sein du collectif des femmes engagées pour la paix viennent de s'exprimer en rapport à ce qui se passe à l'Est. Affectés par la récurrence des atrocités dans cette partie du pays, ayant causé des millions de pertes en vies humaines lâchement tuées, des déplacements massifs de la population dans les conditions fragiles et extrêmement inhumaines, conscientes que la mission de sécurisation de la population et de leurs biens revient principalement au gouvernement de la RDC, nous recommandons ce qui suit au gouvernement congolais de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sous toute l'étendue du territoire national, libérer Bounagana, illégalement occupé par les groupes terroristes du M23, également d'associer les parlements dans toute initiative d'accord de paix, car ils représentent valablement la population, de mettre en œuvre les résolutions 1325 et 2250 de l'ONU relatifs à l'implication des femmes et des jeunes dans les questions de paix et sécurité et d'accélérer les processus de démobilisation, désarmement, réinsertion et relèvement communautaire PDD-RCS. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.